Je pousse les gens à la consommation, je les entraîne à participer aux ateliers. Je tente d'expliquer dans le brouhaha ce qui se passe un petit peu ici, ce que c'est que le marché noir plus largement, parce qu'il y a des expos par exemple, il faut l'annoncer, puis donner quelques détails techniques par exemple, où aller chercher les tickets, où sont les toilettes. Un métier bien triste et dérisoire mais nécessaire. C'est une course en voiture, où on va mettre une petite boîte comme ceci, qui s'appelle un mécanisme du sténopée. On va mettre devant votre voiture et on va coller vos portraits sur la voiture. Et pendant toute la durée de la course, cette petite boîte va vous prendre en photo pendant la course. Et après vous allez aller au labo, là-bas, et on va vous montrer comment développer la photo. La course va durer 4 minutes. 4 minutes c'est fini, ceux qui tiennent les chronos là. 4 minutes, il se tord, il faut arrêter la voiture et il faut courir pour faire sur la poutre. Vous avez les mains sur les chronos ? C'est parti. C'est une boîte, donc quand on ouvre, il y a un petit trou qui vous prend en photo. Et là on ferme, donc on ne peut plus vous prendre. Et à l'intérieur, il y a le petit papier photo, voilà. Donc c'est plus long qu'un appareil photo ? Beaucoup plus long, en fait ça dépend selon l'ombre ou selon le soleil. C'est dans la voiture, c'est vraiment marrant, c'est rigolo là. Non, bah je suis là là, mais toi avec mes lunettes. Je sers des bières pour les gens qui ont soif parce qu'il fait très chaud. Et du coup après ils sont heureux et du coup je me sens mieux. En fait là on travaille sur le chapitre 2 d'un livre qui va s'appeler La gazette des ménages. Là donc c'est plutôt de chasser la bête noire, en lithographie, mais aussi avec une machine à écrire. Ensuite on demande aux gens de découper une forme qui leur évoque une petite bête noire. Et après ils choisissent un animal, alors j'en ai déjà dessiné 11. Et donc on va imprimer ces 5 morceaux ou feuilles de papier en litho. Alors évidemment la pauvre bête noire est un peu explosée dans l'exercice. Bonjour. Alors moi je vais prendre un boulot. Et bien vas-y choisis ton carton. On prend le OV1, un ménage, un feeling, ah ouais celle-là c'est la gagnante, c'est super. C'est un jeu qu'ils jouent avec des petites boules avec des numéros dessus. On tire des numéros et quand les numéros correspondent à la grille, on les marque. Quand on a une ligne remplie ou un carton anti-rempli, on gagne des lots. Hier on était dans le temps, on avait essayé, on avait plein de perruques. Là ce sont des sérégraphies, des dessins, des livres. Là c'est des gens, des invités qui nous ont donné des lots, nous on en a ramené aussi. Le 17, le 99, le 16, le 70, oui. Ah ben voilà il faut crier plus fort, Sophie va vérifier tout de suite. Le 52, le 52, ouais. Le 90, le 90, c'est bon ! C'est bon ! Surtout vous n'enlevez pas vos petits grains de maïs, on continue. Avec de l'animation et des petites musiques d'ambiance. Oui, ah oui bravo ! On a vérifié mais on peut quand même montrer des confettis, ça fait du bien ! Merci ! Merci !